Musique Salut les makers, Crazy Doob, je vous présente aujourd'hui une alternative à Octoprint donc la bagel camera de chez MinTiun, donc elle est livrée avec une petite notice, voici la caméra qui est relativement légère, relativement encombrante également, donc elle est fournie avec un câble micro USB, qui à mon avis ne sera pas forcément utile parce que je ne me souviens pas d'avoir une imprimante en micro USB, un câble USB-C donc pour l'alimentation, un espèce de petit outil, donc je pense que c'est un outil pour faire un reset, et ah chose bien, voilà le transformateur qui n'est pas toujours fourni maintenant, donc ça c'est plutôt un point positif, sur le petit film de protection de la caméra, on a un petit détecteur au dessus de l'objectif, elle est quand même relativement encombrante et plutôt légère, en termes de stabilité à mon avis il va falloir obligatoirement la fixer, sinon ça ne va pas être pratique, concernant l'installation, donc on scanne le petit QR code dans la notice pour télécharger l'application, on va donc aller chercher sur le Play Store par exemple, on installe, voilà on peut ouvrir l'application, dans un premier temps il va falloir créer un compte et se loguer, il faudra juste rentrer les informations validées, il y aura un petit mail au passage, connexion AP, voilà, next, donc il va falloir se connecter à votre Wifi, donc vous rentrez les informations liées à votre routeur, ensuite on va connecter le téléphone directement à la caméra, donc on va dans la liste des Wifi disponibles, on sélectionne la caméra et on saisit le petit mot de passe qui est donné par l'application, voilà, on peut retourner sur l'application, donc je ne dois pas être connecté correctement, oui, donc connecté en permanence, ou cette fois seulement, mais à mon avis en permanence ce sera mieux, next, voilà, donc ça prend quelques secondes pour s'activer, donc là j'ai raccourci un petit peu l'opération, voilà, et logiquement la caméra est opérationnelle. Premier point négatif, on nous fournit un câble en micro USB, je n'ai pas beaucoup de mes imprimantes qui fonctionnent en micro USB, donc il faudra prévoir un câble standard, voire mini USB, mais dans 80% des cas, en tout cas on est sur du câble standard, donc voilà, donc ça c'est juste un peu stupide, voilà, donc on peut venir brancher du coup à l'arrière de la caméra, donc la position du câble n'est pas terrible, parce que du coup la caméra ne tient pas du tout toute seule, je ne trouve pas ça génial, à moins qu'elle soit fixée, mais bon, c'est pas ouf, pas de patin anti-dérape en dessous, donc la caméra n'est pas tellement stable, donc ne vous accrochez pas dans les câbles, sinon votre vidéo est foutue, l'imprimante est connectée à la caméra, donc du coup on va pouvoir faire quelques petits tests, déjà si par défaut ça fonctionne, alors déjà le pilotage fonctionne, z-axis, donc on voit la caméra qui réagit, alors on a un champ de vision qui est quand même relativement petit, je m'attendais quand même à un angle de vue plus large que ça, c'est quand même assez restreint, la qualité d'image, elle est à peine supérieure à la qualité d'une caméra d'Octoprint, alors le logiciel est bugué, si on fait un plein écran sur la vidéo, on se retrouve avec une interface qui est toute bizarroïde, voilà, au niveau température, alors c'est pas mal, on a effectivement assuivi la température de fonctionnement, donc on peut apparemment envoyer des fichiers directement, donc j'imagine que ça va être stocké dans la carte micro SD de la caméra, c'est pas la dimension, les timelapse, ok, donc ici printer name, alors on va faire le test pour changer ça, donc on va être sur Anycubic Viper, printer brand Anycubic, printer model Viper, donc les imprimantes apparemment sont déjà préparamétrées, donc ça c'est plutôt cool par contre, voilà, du coup on a les dimensions qui apparaissent directement, ouais, bon ça c'est pas mal, save, bon ça c'est bon, ok, si on veut faire chauffer d'ici, ça a l'air de fonctionner sur l'imprimante, ouais, voilà, ça y est, ça monte, donc l'actualisation n'est pas ultra régulière, c'est largement suffisant, ok, normalement il n'y a plus qu'à essayer de mettre en place un fichier et tester tout ça, on va pouvoir faire un petit test, donc j'ai importé une petite pièce légèrement vulgaire sur les bords, une fucktopus, donc j'ai sélectionné mon Anycubic Viper, je vais prendre le PLA Renéric, concernant les modifications, hauteur de couche 02, remplissage, mon remplissage il est là, 20% c'est bien, on ne va pas mettre de support, voilà, on va pouvoir faire la découpe, voilà, enregistrer sur l'indecteur amovible qui est installé, donc on y va, voilà, c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave, on va enregistrer ça sur le disque, on va aller dans l'installation par exemple, c'est très bien, hop, voilà, ça c'est bon, du coup on va pouvoir ouvrir l'adresse du Bagel Print, voilà, rentrer dedans, donc on retrouve, je vais agler un petit peu la caméra, ce que je vais faire, je vais essayer de caler au milieu pour pas que ça bouge, donc le problème c'est qu'il n'y a pas de patente, il dérape en dessous de la caméra, donc c'est pas forcément l'idéal, voilà, donc là je suis en vision nocturne, c'est pour ça que c'est en noir et blanc, l'éclairage est relativement faible, on voit que dès qu'on allume l'éclairage, ça repasse en vision normale, alors c'est la première utilisation, donc on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne, timelapse vidéo, donc il n'y en a pas pour le moment, c'est normal, print table files, donc on va essayer de faire un upload, dans l'installation, mon gcode, voilà, du coup, on peut lancer la pression directement, a priori, alors je ne sais pas s'il y a des choses à faire particulières, je vais juste charger mon filament, voilà, bon, a priori, je ne sais pas s'il y a quelque chose à mettre dans le gcode, en tout cas, on va essayer, et, voir ce que ça donne, start and control, il n'y a rien de particulier, settings, timelapse, je vais regarder quand même, bon, bah, allons-y, un premier utilisation d'impression du Focktopus, donc on voit qu'on a une génération de pas mal de stringing, donc c'est un profil que j'utilise habituellement sans problème, donc je pense qu'il serait important de bien prendre en main la caméra, et de trouver les réglages qui vont bien pour les timelapse, donc on risque de se retrouver avec un résultat un peu catastrophique, voilà, donc sans grande surprise, beaucoup beaucoup de stringing, des manques de matière par endroits, donc c'est normal, quand la tête va se parquer dans un coin, bah on se retrouve forcément avec le flux du filament qui est perturbé, donc forcément des petits problèmes, voilà, à mon avis, juste à une petite prise en main, quelques petits réglages à effectuer, surtout au niveau de la rétractation, pour résoudre le problème. Une petite démonstration des possibilités de la caméra, provenant du site de Mintion, donc la chaîne YouTube également, donc on voit qu'avec les bons réglages, on peut obtenir un résultat tout à fait satisfaisant, je n'ai pas encore suffisamment approfondi le sujet, en tout cas on voit qu'on a un résultat nickel, il n'y a pas de soucis, voilà, vraiment prévoir un petit délai de prise en main. Mon avis sur la bête est plutôt positif, on a une solution vraiment très facile d'utilisation, clé en main, très peu de réglages, Octoprint ce sera une solution plus évoluée, donc avec les plugins, la gestion de l'alimentation, etc. Enfin voilà, on a plus de possibilités, en termes de budget on sera un petit peu moins cher, je pense, au prix des Raspberry maintenant, avec carte SD, l'alimentation, les petits, voilà, la caméra, voilà, on sera quand même sur une solution plus économique, beaucoup plus fermée, là on pourra vraiment, juste contrôler l'imprimante de manière basique, faire des timelapse par contre plus évolués, c'est-à-dire que le système de parquage de tête et de déclenchement de photos, il est géré automatiquement, sans ajout de G-code, voilà, que si on passe par un Octoprint, on est qu'il faut obligé de rajouter un petit capteur, si on ne veut pas avoir la tête en plein passage, ou alors on a un timelapse brouillon, avec le plateau qui bouge à vitesse grand V, ça n'a pas vraiment grand intérêt, après la gestion de l'alimentation peut se faire quand même, si le système de gestion est installé sur l'imprimante, donc via un G-code, voilà, c'est quand même possible à ce niveau-là, mais voilà, on n'a pas la facilité d'utilisation d'un Octoprint, pour des fonctions plus avancées, donc oui, je recommande le produit, mais voilà, si vous avez une utilisation plus évoluée, c'est pas forcément la solution qu'il vous faut, par contre pour un débutant, ou quelqu'un qui a vraiment pour but, uniquement de piloter à distance la machine, et faire de belles vidéos, c'est juste temps. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si vous avez des questions, des commentaires concernant le produit, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, parlez-nous autour de vous, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer les notifications, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles vidéos !